Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire des rois de France co-animé avec mon invité Maxime. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au premier roi de la dynastie capétienne, Ucapé. On va revenir ensemble sur deux grands moments de son règne, d'abord sur son arrivée sur le trône de France et ensuite sur les tensions entre ce roi capétien et Charles de Lorraine. Allez, c'est parti ! Avant d'aborder en profondeur le sujet centré sur Ucapé, une brève contextualisation est nécessaire. A la suite des exploits et des conquêtes de Charlemagne, conformément à la tradition franque, son royaume sera divisé entre ses descendants tout au long des 9e et 10e siècle, précipitant ainsi la dynastie carolingienne dans une déliquescence progressive. La passation de pouvoir n'est pas simple. Pourtant, la dynastie instaurée par Ucapé semblait être promise au trône de France. Cette dernière, instaurée en 987, durera un peu moins de 9 siècles et se termira en 1848, avec en réalité la fin de la monarchie en France. Et oui, si les branches royales ne s'appellent plus capétien, elles sont pourtant toutes liées, comme avec les Bourbons et les Valois, qui sont des branches cadettes de la famille royale. Mais prenons un recul historique. A la mort de Charlemagne, le royaume est confié à son fils Louis Ier, dit le Pieux. A cette époque, Louis Ier s'appuie sur la puissance la plus ancienne du royaume pour gouverner, les évêques. Ces derniers sont restés organisés sur le modèle romain, et forment ainsi une solide base sur laquelle asseoir un gouvernement. Mais si le pouvoir carolingien semble se maintenir, les démembrements successifs du royaume viendront étioler peu à peu le pouvoir royal, déjà affaibli par les différentes incursions vikings. Vient alors un point majeur du contexte dans lequel s'est déroulée la venue sur le trône de France du Capet. Les affaiblissements successifs du pouvoir royal face aux différentes invasions, qui empêchent le bon fonctionnement du commerce ou encore la pratique des rites catholiques. Ces affaiblissements donneront lieu à la mise en place de la féodalité, élément contre lequel Uc-Capet et tous les Capétiens chercheront à échapper. La féodalité est un principe issu d'une habitude ancienne. Les faibles sentant les dangers les assaillir, ils s'empressent de se réunir auprès des grands seigneurs, afin que ces derniers s'érigent en protecteurs. La féodalité est donc un système politique dans lequel l'autorité centrale s'associe aux pouvoirs locaux, et ceci avec leur population, dans un système complet d'obligations et de services. Une catégorie d'acteurs rentre alors en jeu, et cette dernière est loin d'être anecdotique. Il s'agit ici des comtes et des grands seigneurs. Et c'est dans ce contexte de rupture avec les codes mérovingiens et carolingiens, mais tout en gardant des similitudes, Uc-Capet va incarner une bascule dans l'histoire de France. Vous le voyez, le contexte est particulier. Permettons-nous de résumer. Le royaume est divisé à la suite des successions carolingiennes selon la tradition franque. Ensuite, le royaume unifié par Charlemagne est menacé au nord, par les vikings, et bientôt au sud quand les arabes attaquent Rome. Enfin, le pouvoir royal central s'étiole devant la montée en puissance des comtes et des grands seigneurs, mais également face à l'autorité de l'église, qui se veut toujours plus importante. Mais quel rapport a vécu Capet ? Eh bien, son ancêtre, Robert le Fort, fait partie de ces grands seigneurs qui ne cessent d'accroître leur pouvoir, notamment en Ile-de-France. Ces derniers assistent à la perte de vitesse du pouvoir carolingien. Robert le Fort est probablement né entre 815 et 830, sans que la date ne puisse être plus précise. Il est un grand du royaume, en particulier comte d'Ausserre et de Nevers, mais également Missi Dominicus, chargé de contrôler les actions des grands du royaume. Il est aussi un grand guerrier, et s'illustre dans la guerre contre les vikings. En résumé, et après une révolte manquée contre Charles II, il s'implantera dans les plus hautes sphères de l'état carolingien. Mais les conquêtes des vikings s'accélèrent, et c'est un des fils de Robert le Fort, Eudes de France, qui parviendra à stopper les avancées alors que ces derniers menacent Paris. Encore un point de légitimité gagné, ils sont forts quand même ces Robertiens. Mais la conséquence est rude, le peuple chrétien de Francie ne semble plus pouvoir compter sur le pouvoir royal carolingien pour le protéger. A la mort du roi carolingien Charles III, c'est donc Eudes qui est choisi par les grands du royaume pour devenir le prochain roi de Francie. Mais là se pose un nouveau problème. Ce dernier ne peut cumuler la fonction de comte de Paris et celle de roi de Francie. Qu'à cela ne tienne, ce dernier a un frère, Robert Ier de France, qui prendra sa suite au comté de Paris. Mais là, ce sont les grands du royaume carolingien qui se sentent menacés par cette famille des Robertiens qui investit dorénavant le trône de France. A la mort d'Eudes, un nouveau roi carolingien reprend le pouvoir et met fin aux guerres normandes en offrant aux vikings cette terre de Neustrie qui deviendra plus tard la Normandie. Débute ainsi le règne d'une dynastie qui marquera le destin de la France, mais également celui de l'Angleterre. Toujours est-il qu'à la suite de ce premier contact avec le pouvoir royal, les Robertiens ne s'en éloigneront plus. En 922, le roi carolingien Charles III le Simple est écarté du pouvoir et Robert de France deviendra roi. Par la suite, une succession rapide de plusieurs rois enterrera définitivement la dynastie carolingienne, même si les trois derniers rois que sont Louis IV, Lothaire et Louis V dit le fainéant raffermiront en réalité le pouvoir royal. C'est ainsi qu'à la mort de Louis V, les grands du royaume éliront en 987 le jeune Hugues dicapé en raison de la longue cape qu'il aime arborer en public comme à la guerre. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Comme nous l'avons déjà dit, Hugues Capet est sacré en 987, choisi et élu par les grands de l'aristocratie de la Francie occidentale, grosso modo la France actuelle. Hugues Capet amorce donc une période qui durera quasi un millénaire jusqu'à la fin définitive de la monarchie en 1848, c'est le temps des Capétiens. Mais son élection n'est pas synonyme de stabilité et de prospérité, du moins pas encore. Hugues doit faire face à une résistance multiforme. D'abord, le roi détient une légitimité fragile qu'il doit défendre par les armes à plusieurs reprises. En cela, une anecdote témoigne de l'insolence de certains comtes et grands féodaux à l'égard du roi nouvellement élu. Vers 990, Adalbert de Périgord, un comte de la Marche, région du centre de la France, s'empare de Tours et de Poitiers. Hugues décide alors de mener ses hommes à Tours pour y lever le siège. Adalbert refusant, Capet lui demande « Qui t'as fait compte ? » Et il répond « Qui t'as fait roi ? » Cette petite anecdote est symptomatique du manque de légitimité du nouveau roi dans une Francie divisée en comté sur lesquelles les princes ont une toute puissance. Faisons d'ailleurs un point sur l'organisation géographique du royaume. Le roi possédait un domaine, celui dont il était originaire. En l'occurrence, pour récaper, il s'agit de la région parisienne. Ensuite, le royaume est divisé en principautés, aussi appelés comtés, qui fonctionnent exactement comme le pouvoir royal. Les princes ont sur leur territoire une autorité pleine et entière et se transmettent le pouvoir de façon héréditaire. A partir de là, vous imaginez bien les difficultés que peut rencontrer le roi de France. D'autant plus que certains princes regrettent le temps des Carolingiens, notamment un Carolingien lui-même, Charles de Lorraine. C'est bien un homme, un seul, qui s'oppose férocement à Capé, Charles de Lorraine, prince Carolingien et duc de Basse-Lotharingie, grosso modo l'équivalent des Pays-Bas actuels. Mais en réalité, il n'a jamais été duc de Lorraine, qui correspondait grossièrement à l'ancienne Haute-Lotharingie. Avant eu Capé, c'est Louis V, dernier Carolingien qui était sur le trône. Même s'il n'a pas eu d'enfant, il reste toutefois un Carolingien dans les parages, c'est Charles de Lorraine. Car rappelons-le, Capé est Robertien et Charles, lui, est Carolingien. Jusque-là, rien de surprenant, car les tensions entre Robertien et Carolingien n'étaient pas nouvelles, loin de là. Sauf que, jusqu'à eu Capé, aucun Robertien n'avait souhaité rompre définitivement avec la dynastie de Charlemagne. Mais là, la donne change. Au départ, Charles de Lorraine n'est pas dans une position idéale. Il est accusé de tous les maux, usurpation de la couronne, adultère ou encore allié d'Oton II, empereur du Saint-Empire romain germanique. Tout cela ne place pas le Carolingien dans une position forte. Mais malgré cela, Charles est bien décidé à livrer résistance. En 1988, la lutte est engagée. Charles s'empare d'un des derniers bastions Carolingiens, Laon, dans les Hauts-de-France actuelles. Il fait arrêter ses adversaires les plus farouches, comme l'évêque Adalbéron de Laon. Il renforce les fortifications de la ville et reçoit des vivres du comte Herbert III de Vermandois, son allié. Le siège commence. Luc Capet décide alors de passer à l'action. Il convoque une assemblée d'évêques pour tenter d'excommunier Charles et d'envoyer une armée pour l'assiéger et le faire plier. Mais c'était sans compter sur la vaillance de ce dernier qui résiste et fait échouer Capet et ses hommes. Le roi essaye alors de négocier avec le mutin, mais Charles voit bien plus loin que Laon. Il veut la royauté de ses ancêtres. Néanmoins, Capet est bien décidé à apaiser les tensions avec Charles et ses partisans. Lorsque l'archevêque de Reims meurt en 989, le Capetien nomme comme successeur le Carolingien Arnoul. Seul problème, la situation va se retourner contre lui. Arnoul va finir par livrer Reims à Charles. La situation commence alors à s'envenimer. Mais c'est là qu'un certain Adalbéron de Laon va commettre un acte qui permettra sans doute le maintien de Capet au pouvoir. Ce dernier va trahir les Carolingiens en livrant Charles et Arnoul à Hugues après les avoir capturés pendant leur sommeil. Le 30 mars 991, Charles est emprisonné à Orléans avec sa famille. Il y meurt peu de temps après. Capet vient de neutraliser son dernier rival. Malgré les débuts compliqués, Hugues parvient à se maintenir et à renforcer sa dynastie sur le trône, celle issue des Robertiens, les Capetiens. C'est simple, les Capetiens resteront à la tête du royaume jusqu'à l'extinction de la monarchie française. Les Capetiens seront à l'origine de la France en tant que nation, dont un certain Philippe Auguste. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel beau voyage mes amis pour ce deuxième épisode de notre série dédiée au roi de France. Je vous invite comme d'habitude à aller nous rejoindre sur la page Instagram à travers l'histoire podcast ou sur Facebook à travers l'histoire. Je vous invite également comme d'habitude à nous envoyer vos retours, vos commentaires. Vous y répondrez avec un grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada